Musique A quelques heures de la publication des listes de candidatures pour le compte des élections législatives d'avril 2019, c'est l'affolement, l'inquiétude et la panique dans le rang des potentiels candidats. Si certains, bien que leur dossier soit à jour, restent dubitatifs sur l'apparition de leur nom et prénom sur la liste définitive, d'autres restent sceptiques face à la rude épreuve d'obtention du quitus fiscal qui paraît très éprouvante et chiante à en croire certains. Les élections législatives de 2019 sont alorsées avec un climat d'incertitude inédit. Survenu après le vote de plusieurs législations qui d'une part encadrent désormais les élections au Bénin avec des dispositions idoines, bien que controversées et contestées, et d'autre part révolutionnent le paysage politique béninois, longtemps pris en otage par une minorité arrogante, ces élections apparaissent très intéressantes avec en ligne de mire le renouvellement et la recomposition de la classe politique. De source concordante, plusieurs jeunes visages feront leur entrée sur la scène politique avec leur positionnement sur les listes de candidatures. À en croire d'âme rumeur, ces jeunes doivent gratitude et allégresse à l'instauration du quitus fiscal qui, loin d'écarter les acteurs politiques de la compétition, révèle et fait percevoir dans toute sa plénitude le niveau de putréfaction avancée de nos honorables députés. Osons le dire, certains d'entre eux s'apparentent au spécimen de la délinquance fiscale, de vrais fraudeurs et magouilleurs à se fier à quelques investigations. Pendant longtemps, ces pseudo-opérateurs économiques cherchaient à être à l'hémicycle dans le seul but de jouir des privilèges et accoïntances incestueuses avec le pouvoir, tout en bafouant leur mission, marchandant leur vote contre des avantages et privilèges aux plus offrants. Cependant, aujourd'hui, Patrice Talon avec Ruse y a mis fin. Et c'est l'occasion en or qui est offerte pour le ou les concepteurs des listes des deux partis politiques soutenant fermement le chef de l'État, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, de prouver leur bonne foi à travers le positionnement massif des jeunes et des femmes, de qualité, capables d'assurer avec dignité et probité cette fonction républicaine, quelle que soit sa coloration politique. Ils ont tout le temps martelé leur ambition de promouvoir la jeunesse et la jante féminine. Eh bien, nous y voilà. Dans la foulée, les deux grandes formations politiques de l'opposition, l'Union sociale libérale et les forces courries pour un Bénin émergent, doivent faire pareil afin de rester en phase avec les aspirations profondes de leurs formations politiques respectives. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le Parti du renouveau démocratique PRD, restaurer l'espoir RE, Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD, Mouel Bénin, et forces courries pour le développement du Bénin FCDB, s'ils arrivaient à obtenir le récipice définitif, ne devront pas rester en marge de cette révolution qui se veut historique. Soulignons au passage que tous les partis politiques préénoncés, aucun des dix à ce jour n'a d'existence légale conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. Et opposition et mouvances restent tout ouïes face au ministère de l'Intérieur qui se veut impartial et fidèle aux exigences des tests. En revanche, la bataille sera rude, certes, mais le peuple béninois unanimement souhaite avoir désormais au Parlement des hommes et des femmes dignes et irréprochables. Des hommes qui n'auront pas de cadavres dans les placards afin qu'ils ne se métamorphosent pas en une marionnette d'un quelconque pouvoir une fois à l'hémicycle. Des députés qui devront effectivement voter des lois et contrôler l'action du gouvernement en tenant compte des aspirations profondes de leurs mandants. Ils doivent aussi veiller à l'application des lois votées et s'assurer des conditions concrètes de leur mise en œuvre. Le contrôle du Parlement sur le gouvernement est un élément essentiel du jeu démocratique et constitue l'une des priorités essentielles du député. Par ailleurs, l'opposition parlementaire bien que minoritaire doit être la sentinelle vigilante car la majorité étant condamnée à soutenir le gouvernement. Ainsi, la démocratie béninoise se revigorera avec de bons débats parlementaires de dignité irréprochable. Sous-titrage Société Radio-Canada